Le Christ s'est ressuscité, le Christ nous a libérés, chantons Alléluia. Le Christ s'est ressuscité, le Christ nous a libérés, chantons Alléluia. En rançon de sa passion, le Christ nous a donné le salut, maintenant nous sommes à sauvés, maintenant le ciel est ouvert, chantons Alléluia. Le Christ s'est ressuscité, le Christ nous a libérés, chantons Alléluia. Le Christ s'est ressuscité, le Christ nous a libérés, chantons Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Oui, le Christ est ressuscité, le Christ nous a libérés, nous sommes dans la joie de Pâques. Nous allons célébrer à toutes vos intentions. Nous pouvons prier aussi pour notre présidente du conseil pastorale cantonal qui fête son anniversaire, ainsi qu'un filleul. J'ai aussi un ami qui vient de m'appeler pour me dire que sa maman vient tout juste de décéder. Nous allons prier pour elle, pour toutes les personnes qui nous sont chères. Nous avons aussi les intentions de prière qui sont sur le site. Voici les dernières qui sont imprimées ici. Je les mets aussi sur l'autel pour les confier au Seigneur. Vous avez vu la couleur rouge pour fêter un apôtre. Un apôtre qui a été choisi après coup pour remplacer Judas, en quelque sorte, Saint Matthias. Dans la lecture, nous allons voir comment il a été choisi. Vous verrez que c'est un peu surprenant. Alors confions-nous à la foi des apôtres. Et dans l'Évangile, Jésus va nous redire son grand commandement de nous aimer les uns les autres. Demandons pardon pour toutes les fois où c'est difficile d'aimer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen. Et en cette fête de l'apôtre, nous voulons dire ensemble Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'étude du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nom d'environ cent vingt personnes. et il déclara, « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. » En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu de sa part de notre ministère. Il est écrit au livre d'Epsom que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé de près de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On présenta deux, Joseph appelé Bassabas, puis s'unommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'ils prennent dans le ministère apostolique la place de Judas, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » Il tira au sang entre eux et le sang tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze apôtres. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Louez le nom du Seigneur De la poussière il relève le faible Louez Louez le nom du Seigneur De la poussière il relève le faible Louez, serviteur du Seigneur Louez le nom du Seigneur Sois Béni soit le nom du Seigneur Méni soit le nom du Seigneur 現在 et pour les siècles des siècles Louez le nom du Seigneur Maintenant et pour les siècles des siècles Louez le nom du Seigneur Louez-sois le nom du Seigneur, le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Il retire au pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Alléluia, Amen Seigneur Ta parole Ta parole Et chemin Vers le ciel Alléluia, Amen Tu as les paroles de la vie éternelle Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, 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 Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Comme le Père m'a aimé Moi aussi, je vous ai aimé Demeurez dans mon amour Si vous gardez mes commandements Vous demeurerez dans mon amour Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père Et je demeure dans son amour Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous Et que votre joie soit parfaite Mon commandement le voici Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime Vous êtes mes amis Si vous faites ce que je vous commande Je vous appelle plus serviteur Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître Je vous appelle mes amis Car tout ce que j'ai entendu de mon Père Je vous l'ai fait connaître Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi C'est moi qui vous ai choisi Et établi Afin que vous alliez Que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom Il vous le donnera Voici ce que je vous commande De vous aimer les uns les autres Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Il est magnifique cet évangile Choisi pour la fête de l'apôtre Matthias Les apôtres qui nous ont transmis les paroles de Jésus Ben ça c'est peut-être les paroles les plus belles Le commandement de l'amour Mais il y a cette phrase que j'aime particulièrement C'est quand Jésus dit Je vous appelle mes amis Vous n'êtes pas des serviteurs Vous êtes mes amis Jésus veut établir une relation d'amitié avec nous Il ne veut pas être juste comme ça Un Dieu qu'on invoque quand ça va pas Et un ami Un ami on l'invoque pas uniquement quand on a besoin de lui On aime prendre du temps avec lui Un ami on l'écoute Et un ami on essaye de faire ce qu'il nous dit C'est bien ce que nous dit Jésus Si vous faites ce que je vous dis là Alors vous êtes mes amis Ce qu'il nous dit là c'est de nous aimer les uns les autres Comme le Père m'a aimé Moi aussi je vous ai aimé Nous aussi on peut dire comme nos parents Nos grands-parents, plein de gens autour de nous nous ont aimés Nous aussi Nous pouvons nous aimer, aimer Et nous aimer les uns les autres Et puis un ami on lui fait confiance Alors cette confiance je l'aime beaucoup aussi dans La première lecture et le choix de Matthias Vous avez vu comment il a été choisi ? Il a été tiré au sort On a vu qu'il y avait deux très bons candidats Et c'est comme si on disait Seigneur c'est à toi de choisir Bon c'est pas comme ça aujourd'hui qu'on choisit le pape Ou qu'on choisit un évêque On tire pas au sort J'ai entendu quand même qu'une église orientale orthodoxe Agissait toujours ainsi Préparait trois candidats Et c'était un enfant qui tirait au sort Lequel des trois serait le patriarche Et en tout cas cela nous invite à une grande confiance Qui peut être à demander à Jésus comme à un ami Seigneur qu'est-ce que tu ferais là à ma place ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Merci Seigneur Non seulement tu nous aimes mais tu fais de nous tes amis Et nous aussi nous voulons Chaque jour davantage Devenir ton ami Amen Amen Tu es béni Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce pas Fruit de la terre et du travail des âmes Nous te le présentons Il deviendra le pas de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance Puissions-nous être unis à la divinité de Jésus Qui a pris notre humanité Tu es béni Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce vin Fruit de la vigne et du travail des hommes Nous te le présentons Il deviendra le vin du royaume éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours A vos épaules nous te supplions Seigneur Accueille-nous Que notre sacrifice Ce jour Trouve grâce devant toi Lève-moi de mes fautes Seigneur Purifie-moi de mon péché Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde Reçois l'offrande que ton Église te présente Seigneur Pour la fête de Saint Matthias Et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre coeur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu A toi Père Très-Saint Dieu Éternel et Tout-Puissant Par le Christ notre Seigneur Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils Pour qu'elle soit dans le monde Le signe vivant de ta sainteté Et qu'elle annonce à tous les hommes L'Évangile du Royaume des Cieux C'est pourquoi dès maintenant Et pour l'éternité Nous pouvons t'acclamer Avec les anges En chantant à pleine voix Saint est le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Hosanna Hosanna Béni soit celui Qui vient en son nom Hosanna 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 Oh oui tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange Car c'est toi qui donne la vie C'est toi qui sanctifie toutes choses Par ton Fils Jésus Christ notre Seigneur Avec la puissance de l'Esprit Saint Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin qu'il te présente partout dans le monde Une offrande pure C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons Sanctifie-les par ton Esprit Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus Christ notre Seigneur Qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce Il le bénit Il le rompit Et le donna à ses disciples En disant Prenez Et mangez-en tous Ceci Est Mon Corps Livré Pour Vous Formez Un Lui Très Un 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 De même fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Père Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. « Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Matthias, les autres apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Pape François, sur notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos intentions que nous portons. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères des femmes, particulièrement pour Vérena et les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui il te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis profondément à Jésus, qui nous aime comme le Père l'a aimé, en aimant avec lui le Père et nos frères et sœurs, nous aimons redire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Accueillons la paix que Jésus nous donne, qu'elle vienne reposer sur chacun, chacune d'entre vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, Je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vibrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, Au milieu de nos traînes et féroces. Ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des attisants d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, À l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix. Pour tous les hommes de toutes les races, Apprends-nous à nous réconcilier. Car nous sommes tous enfants d'un même père. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des attisants d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, À l'image de ton amour. Fais de nous des témoins de ton amour. Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimés. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Où que vous soyez, je vous souhaite une belle journée, Une belle suite de journée avec le Seigneur, Qui est notre ami et qui veut que nous soyons ses amis. Allez dans la paix du Christ. Nous l'endons grâce à Dieu. Et confions-nous à l'intercession de la Vierge Avec la belle hymne de Pascal de Régine Haché. Régine Haché Régine Haché Létare Alléluia Quia Quem Eruisti Portare Alléluia Résaur Exit Secund Exit Alléluia Ora Bombe cont Omborre Stenti Parcô Bell squat Oléluia Alléluia Arent Prem hip illuminom Grave Sous-titrage ST' 501